Musique Bienvenue dans notre ville. Vous pouvez disposer dans notre gare d'un service de location de voitures. Du jamais vu depuis plus de 20 ans. Gare Saint-Charles-à-Marseille, une vingtaine de centimètres de neige tombée en quelques heures, qu'il faut déblayer au plus vite pour dégager les voies. Voilà, et on va enlever la neige qui est à l'intérieur. Ça c'est la pièce mobile, bien se plaquer. Absolument pas qu'il y ait de neige au milieu. Une situation d'urgence qui mobilise toutes les équipes de la SNCR. Ici on a une salle de crise régionale, avec les différents niveaux d'exploitation, voyageurs, directeurs, informations, équipements. On est en relation ici avec les établissements et avec le centre national opérationnel, le CNO. Au CNO, justement, à Paris, une cellule de crise a été mise en place pour coordonner toutes les opérations sur le territoire. La neige est en train de tourner à la petite pluie sur Marseille. Par contre, la neige est en train de tourner à la neige sur Miramas et Avignon. Combien faut-il de type à pied d'oeuvre avec un chalumeau et un balai ? Les avez-vous ? Ils seront-ils ? Des questions auxquelles il faut répondre au plus vite pour que le trafic reprenne. Savoir s'il neige, à quel endroit, est-ce qu'on peut tourner les aiguilles à Miramas ou est-ce qu'on ne peut pas tourner les aiguilles à Miramas ? Est-ce qu'on peut les tourner à Avignon-Ville et à Avignon-TGV ? Ça, ce sont des informations. Et les informations, c'est vraiment le nerf de la guerre. Je vous donne rendez-vous à 14h dans le même dispositif. Merci. L'horloge tourne et les trains ne circulent toujours pas. Il faut donc s'organiser avec des moyens très réduits. Au départ de Marseille, on va donc faire un 6122. En même temps, on va lancer des trains au départ de Paris. On est en train de monter les trains qu'on va mettre en route. L'idée, c'est de tomber les bons horaires pour refaire cette manipulation, en sachant qu'on n'a que deux voies disponibles sur Marseille pour faire ce mouvement-là. Après plusieurs heures de galère, premier signe positif. On vient d'avoir des informations à l'instant. Nous disons que des trains qui devaient être supprimés allaient être remis en marche. Donc je remets dans notre base pour que les clients, lorsqu'ils appellent, sachent que leurs trains circulent. Autre urgence pour la SNCF, tenir les voyageurs au courant le plus régulièrement possible de l'état du trafic. Je suis en train d'informer les voyageurs sur des retards à plus de 30 minutes sur les trains. Dès qu'on nous envoie un message, je le mets en ligne sur le site Infoligne. Et ma collègue prépare le flash pour faire un point toutes les demi-heures à l'eau dure. On fait le point sur le trafic, il est 17h30. L'amélioration des conditions climatiques permet à la SNCF de remettre en circulation quelques TGV. Maintenant, il ne neige plus. Vous dégagez toutes les aiguilles, donc elles sont toutes manœuvrables. Donc on est capable de gérer la gare de Marseille normalement demain matin. En fonction de ce que Marseille sera vraiment capable de faire, on va devoir l'annoncer officiellement à la clientèle ce soir pour que les clients sachent quoi faire demain. L'information du client, c'est la priorité de la SNCF en cas de crise. À Lyon, il faut attendre... Mais ce n'est pas toujours facile. À Lyon, il va y en avoir sûrement au début de soirée, mais on n'a pas encore un petit. Sous-titrage ST' 501